Pour célébrer le 2563e Nouvel An lunaire, un site touristique de Jakarta en Indonésie a présenté un spectacle d'opéra inspiré par la légende chinoise de Sampek et Engtai. Cette représentation n'était pas ordinaire. Certaines scènes se déroulaient solo avec des dauphins. Voyons ce reportage de notre correspondant à Jakarta. Qui ne connaît pas la légende chinoise de Sampek et Engtai ? Pour fêter le Nouvel An chinois, le parc Ocean Dream Samudra de Jakarta a présenté l'histoire d'amour de Sampek et Engtai. Au début du spectacle, Sampek et Engtai commencent à s'aimer. Ils s'amusent et dansent ensemble. Mais ces réjouissances seront de courte durée. Les parents de Engtai ne veulent pas donner leur accord pour cette relation. Sampek et Engtai sombrent dans une profonde tristesse lorsqu'ils comprennent que leur relation ne pourra pas se poursuivre. En signe de leur amour mutuel, Sampek et Engtai fixent un anneau sur un récif du fond marin. Quinze acteurs et quatre dauphins ont participé à ce classique de l'opéra chinois joué à la fois sur scène et sous l'eau. Nous organisons des spectacles sous l'eau et hors de l'eau pour inciter les gens à aimer la mer. Nous avons choisi la légende chinoise de Sampek et Engtai pour qu'elle reste dans la mémoire des gens. Les Indonésiens d'origine chinoise ont dû attendre l'an 2000 avant de pouvoir célébrer le nouvel an lunaire. L'ancien président Abdurahman Wahid avait alors abrogé le décret de son prédécesseur Suarto qui interdisait aux Chinois ethniques de célébrer leur nouvel an en public. Durant le règne de Suarto, les Indonésiens d'origine chinoise n'étaient pas autorisés à exprimer leur appartenance ethnique. Cette politique visait à assimiler les Chinois, nombreux à participer activement à l'économie, à l'idéologie du gouvernement. En 2001, le président indonésien Megawati Sukarnopoutri a fait du nouvel an chinois une fête nationale. La communauté chinoise représente 3% de la population indonésienne qui compte 220 millions de personnes. NTD News, Jakarta, Indonésie.